Dans ce sixième vidéo tutoriel du cours SU1 qui porte sur les configurations avancées pour l'assurance maladie, on va s'occuper des configurations qui peuvent être faites au niveau des prestations, donc ce qu'on avait vu avant c'était les configurations au niveau de l'assureur maintenant on va regarder un peu plus les configurations qui peuvent se faire au niveau d'une prestation donc je suis connecté comme administrateur système et pour cela je vais aller, je vais peut-être agrandir un peu je vais aller dans le module système gestion et puis la gestion des prestations en gestion des prestations je vais pouvoir chercher une prestation, je prends par exemple une consultation et je prends la consultation généraliste. En bas je vais avoir une fiche avec plein de données mais ce qui nous intéresse particulièrement ce sont les données qui portent sur les différents prix et donc ça va du prix par défaut défaut jusqu'au supplément. Je vais expliquer dans ce vidéo tutoriel un par un les différents champs qui peuvent être remplis ici. Le premier champ c'est le plus simple c'est le prix par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait le coût d'une prestation qui est assurable ça veut dire que sur ce prix là seront calculées les interventions de l'assureur de l'assurance maladie donc seulement le montant qui est spécifié ici va être pris en compte par l'assureur pour rembourser l'entièreté ou une partie des frais de santé. Donc si je mets ici 3500 francs et que l'assureur rembourse 80% ça veut dire qu'il y aura 2800 francs qui vont être remboursés ou qui vont être pris en charge par l'assureur et 700 francs qui vont rester à charge du patient, ce qu'on appelle donc le ticket modérateur. Les deux champs suivants portent essentiellement sur la maladie ou la couverture maladie obligatoire. Au Burundi c'est la MFP qui joue ce rôle et indépendamment des règles de remboursement ou de la répartition des frais qui ont été configurés dans la fiche d'un assureur, on a la possibilité dans OpenClinic de spécifier qu'un assureur particulier représente l'assurance maladie obligatoire ou ici la MFP. Et donc ça veut dire que chaque fois qu'un patient est vu et qu'il est assuré par un tel assureur, au lieu d'appliquer les règles qui ont été configurées dans la fiche de l'assureur, le système va appliquer les règles pour une prestation qui ont été définies ici. Donc si j'ai des valeurs qui ont été définies ici, remboursement par la MFP pour une consultation ou pour une hospitalisation, ça veut dire que ces règles là vont être appliquées au lieu des règles qui se trouvent dans la fiche de l'assureur. Et donc dans ces cas-ci, avec un coût de 3500 francs, si le patient est vu pour cette consultation généraliste en consultation ambulatoire, on va rembourser 80% ou 2700 francs. S'il est vu en hospitalisation par le médecin généraliste, on va rembourser 70% ou bien 2450 francs. et le reste, évidemment, le solde sera à charge du patient, ce qu'on appelle le ticket modérateur. Alors comment le système OpenClinic peut savoir quel est l'assureur qui correspond à l'assurance maladie obligatoire ? C'est quelque chose qui est configuré dans un paramètre de configuration. Pour pouvoir le configurer, on va d'abord aller dans la gestion des assureurs et on va aller chercher l'assureur qui représente l'assurance maladie obligatoire. Donc ici, au Bruni, c'est la mutuelle de la fonction publique. Et donc j'ai ouvert la fiche de la MFP où je vois que l'identifiant 1.3, c'est l'identifiant de cet assureur. Alors si je veux maintenant dire que le 1.3, c'est l'assurance maladie obligatoire, je vais aller configurer un paramètre de configuration également dans Gestion. Mais là, je vais dans Setup et puis Gestion de configuration. Et je vais aller chercher le paramètre MFP. Je cherche et je vois que ici, pour le paramètre MFP, on a effectivement configuré la valeur 1.3. Ainsi, OpenClinic saura que le 1.3, c'est la MFP. Et il faudra alors appliquer des règles de remboursement spécifiques par prestation si ces règles, évidemment, ont été spécifiées, si on n'a pas laissé les champs à blanc. Je vous donne un exemple. Donc ici, j'ai un patient qui est actuellement en hospitalisation. Si je vais ajouter ici une assurance MFP, je dis qu'il est 4. Donc, la règle de base, c'est qu'on va lui couvrir 100% des frais de santé. Ah oui, pour la MFP, je dois spécifier encore un numéro de dossier, le statut et puis je sauve carte. Si maintenant, je vais encoder une prestation et je suis en hospitalisation, je prends la MFP comme assureur, je choisis la consultation médecin généraliste, je vois que le système, effectivement, a appliqué la règle spécifique de rembourser 70% des frais. Donc, 2450 francs des 3500 francs. Il y a donc 1050 francs qui restent à charge du patient, mais plus encore 1000 francs de supplément qui était défini, ça fait 2050 francs. Les 70% sont appliqués malgré le fait que dans la configuration de base de la MFP, on avait dit qu'il y avait une couverture à 100%. Mais si on a spécifié des règles au niveau de la fiche de la prestation, ces règles-là sont prioritaires sur la configuration de base de l'assureur. Si j'aurais pris un autre assureur, par exemple ici, l'association des caféculteurs, là, le système ne va pas imposer les règles ou le remboursement de 70% pour l'assurance maladie obligatoire en hospitalisation, parce que cette association n'a pas l'identifiant de la MFP. Donc, si je change ici, de nouveau en MFP, j'ai de nouveau les 70%. Alors, si le patient n'aurait pas été en hospitalisation, je vais par exemple clôturer cette hospitalisation, et je vais enregistrer une fiche de consultation, on va le mettre en consultation externe, médecine générale. Si, maintenant qu'il est en consultation, je veux enregistrer également la même prestation, j'ai pris MFP, à nouveau, et je sélectionne la consultation médecin généraliste. Je vois que maintenant, il a appliqué les 80% parce que, pour l'assurance maladie obligatoire, alors, en consultation, j'avais configuré que c'était 80% de remboursement pour cette prestation-là. Donc, 700 francs en ticket modérateur, plus les 1000 francs de supplément, ça fait 1700 francs qui devront être payés par le patient. Nous retournons maintenant dans la fiche des prestations, et cette fois-ci, je vais chercher une prestation qui est une prestation de chirurgie. Donc, je vais prendre ici, chirurgie, peu importe, ici, voilà, chirurgie du coût. Là, j'ai une prestation pour laquelle j'ai configuré un prix par défaut de 50 000 francs, un remboursement en hospitalisation de 80%, de 0% en consultation, on ne fait pas la chirurgie du coût en consultation, et le prochain paramètre qu'on va pouvoir spécifier s'appelle le pourcentage de prestations anesthésie. Qu'est-ce que c'est ? En fait, pour une intervention d'anesthésie, ou une intervention chirurgicale, il y a toujours une composante anesthésie. Et dans pas mal d'hôpitaux, au lieu de facturer spécifiquement les prestations d'anesthésie avec les produits, l'intervention de l'anesthésiste, etc., on calcule une fraction du coût de l'intervention chirurgicale qui va représenter les frais d'anesthésie. Donc ici, si je vais spécifier que c'est 25%, ça veut dire que 25% du coût de l'intervention chirurgicale vont être pris comme coût pour l'anesthésie. Ici, mon intervention chirurgicale coûte 50 000 francs plus 10 000 francs de supplément. Ça veut dire qu'avec 25%, je vais ajouter encore un quart de 50 000 francs. Donc ça, ça va être 12 500 francs et 2 500 francs de supplément. Donc ça fait 15 000 francs qui va être ajouté spécifiquement pour l'anesthésie. Regardons un peu comment ça se passe. Donc je vais devoir, évidemment, facturer alors cette prestation chirurgie du coût. Je vais dans ma fiche. Je vais peut-être de nouveau changer de type de contact. Je vais mettre une hospitalisation. Centre de santé, service hospitalier, chirurgie. Et je vais maintenant facturer une prestation de chirurgie. Et je vais aller regarder ici dans la liste de prestations. Chirurgie. Je prends chirurgie du coût. Alors, qu'est-ce qui est calculé ici ? J'ai en fait des 60 000 francs, enfin c'était 50 plus 10, 50 pris par défaut et 10 000 francs de supplément. Des 50 000 francs pris par défaut, si c'est MFP, il y a 80% qui sont remboursés. Donc c'est 40 000 francs. Il y a 10 000 francs qui restent comme ticket modérateur pour le patient, plus les 10 000 francs de supplément. Ça fait 20 000 en total. Automatiquement, le système a maintenant ajouté un acte anesthésique. qui est calculé sur base d'un pourcentage. Et donc, j'ai dit que l'acte anesthésique, il coûte 25%. Ça veut dire qu'il va coûter 25% du prix par défaut qui est 50 000. Et donc, 25% ça va être 12 500. De ces 12 500, il y a 80% qui sont remboursés. Ça fait 10 000 francs. Il y a 2 500 qui vont dans le ticket modérateur. Mais, également, 25% des 10 000 francs de supplément qui existaient vont aller dans le ticket modérateur. Et donc, 2 500 plus 2 500, ça fait 5 000 francs qui sont à payer par le patient. Donc ça, c'est des calculs qui se font ainsi automatiquement par le système. Alors, comment Open Clinic peut savoir quel est l'acte d'anesthésie qu'il doit ajouter dans le cadre d'une intervention chirurgicale ? Comment il peut savoir qu'il doit ajouter cet acte ici ? Alors, quand je vais aller regarder dans les prestations, la configuration des prestations, je vais avoir un acte anesthésique, c'est celui-là, et qui a un numéro d'identification. C'est un peu pareil que pour l'assurance maladie obligatoire. Donc, on prend ici l'identifiant de cet acte d'anesthésie. Et cet identifiant de l'acte d'anesthésie va être configuré dans le système avec le paramètre qui s'appelle Anesthesia Prestation UIT. Donc là, si on configure ce paramètre-là, et on met ici l'identifiant de la prestation d'acte d'anesthésie, c'est automatiquement cet acte-là, ou cette prestation-là, qui va être lié au coût de 25% que j'avais configuré dans le système. Si je voudrais changer ça et donc mettre une autre prestation, comme acte de chirurgie forfaitaire, je vais devoir mettre à jour ici l'identifiant dans ce paramètre-là. Un autre paramètre de configuration avancé est également lié à l'anesthésie. Et donc, quand je vais dans les prestations, je prends encore le même exemple de chirurgie du coût. Je vais voir que j'ai un champ qui s'appelle le pourcentage du supplément pour la prestation anesthésie. Pour les prestations où on a défini que le coût représente un pourcentage de la prestation de chirurgie, je peux encore ajouter un autre coût, mais qui ne va pas être chargé à l'assureur, mais qui va être chargé ou facturé au patient sous forme d'un supplément. Donc, on avait eu l'exemple, là, ici, avec les 25%, l'acte de chirurgie coûtait en fait 12 500, dont il y avait 80% remboursé par l'assureur, avec encore 25% de supplément. Donc, ça faisait 5 000 francs pour le patient, 10 000 francs pour l'assureur. Si jamais j'ai dit non, bon, les assureurs sont seulement d'accord pour rembourser 25%, mais pour ma structure de soins, ça ne suffit pas. L'anesthésie me coûte plus. Ça veut dire que je vais encore devoir ajouter un autre supplément, mais qui sera alors à charge du patient et pas à charge de l'assureur. Et je peux alors spécifier un supplément, un supplément supplémentaire, si vous voulez, qui va encore être ajouté à ce montant et être à charge du patient. C'est un pourcentage du coût total de l'acte de chirurgie. Donc, le coût total, c'était le prix par défaut, plus le supplément, ça fait 60 000 francs. Si je veux ajouter, par exemple, 6 000 francs, ça veut dire que je vais devoir ajouter alors ici 10% du coût total. Ça veut dire qu'il y a 6 000 francs qui vont être ajoutés dans le supplément. Il y avait déjà 5 000 francs à charge du patient. On ajoute 6 000 francs, ça veut dire qu'on va arriver à 11 000 francs qui vont être à charge du patient sans changer la couverture par l'assureur. On va tester ça. Je sauvegarde. Je vais aller ajouter la prestation. J'ai bougé. Du coup. Et avec ça, je vois effectivement que maintenant, c'est toujours 10 000 francs à charge de l'assureur. Ce n'est plus 5 000 francs, mais il a ajouté les 10% du coût total qui était 60 000 francs ici. Donc, il a ajouté les 6 000 francs et j'arrive donc à 11 000 francs qui vont être mis à charge du patient. Et finalement, nous avons encore un dernier champ à expliquer pour la gestion des prestations. C'est le champ de supplément. Ça, c'est quelque chose de plus simple. Donc, dans chaque prestation, on peut spécifier un supplément. Ça, c'est un montant qui est toujours mis à charge du patient et pour lequel les assureurs n'interviennent pas. Sauf si, dans la fiche d'assureur, évidemment, on a marqué que l'assureur couvre également le supplément ou bien s'il s'agit d'un assureur qui fait la prise en charge du ticket modérateur. Mais ça, c'est des exceptions. Normalement, le supplément est toujours à charge du patient. Et donc, les règles de la couverture maladie ou du plan de couverture ne sont pas appliquées au supplément. C'est toujours 100% à charge du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada